et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de other side on se retrouve pour continuer notre aventure et on accueille aujourd'hui Aketsu Kouette qui nous rejoint donc malheureusement j'avais pas la place d'écrire Kouette correctement donc j'ai condensé un peu mais de toute façon comme on a popé quelqu'un qui n'a pas vraiment de Kouette ça passe par contre on sent qu'elle est pas là pour déconner donc on verra si tu meurs je pourrais normalement te ressusciter Aketsu Kouette ça changera tu ne seras peut-être plus ma némésis et du coup j'ai regardé dans mes vieilles parties je suis quasiment sûr que cette souvenance là qui disait il est possible de ressusciter une soeur morte au combat je suis quasiment sûr d'avoir fait une mission pendant mes essais du jeu où j'avais escorté une amie innocente j'avais dû sacrifier une soeur pour retenir la foule et j'avais pu ressusciter la soeur en sacrifiant l'amie innocente à la fin du combat donc je pense que ça ça doit être un truc qui permet de ressusciter une soeur morte au combat pendant le combat quelque chose du genre premier secours ou un truc du style donc bon de toute façon on peut pas le prendre pour l'instant mais on va pas se mettre de contrainte en mode il faut absolument que personne ne meurt cela dit j'ai remarqué qu'on avait tempérance là qui était qu'il fallait qu'on sacrifie et qui était level 3 donc qui pourrait soigner jeanette ça pourrait être assez intéressant en plus ça donne des bonus assez sympathique à celle qui récupère son âme plus 2% d'esquive et plus 1% de chance de coup critique pour une maître l'âme c'est plutôt c'est plutôt pas mal et du coup on enverrait constance sky et akatsukwet faire la deuxième synapse qu'on a pour ce jour puisque toute façon on ne pourra pas les envoyer affronter le boss tout de suite puisqu'elles sont fatiguées enfin passer le jour quoi qu'il arrive donc je pense qu'on va se tenter ça on va d'abord faire la mission on verra après pour les sacrifices ça va nous permettre de pouvoir monter un peu de niveau constance et akatsukwet par la même occasion donc on est sur une map claustrophrobique donc j'imagine assez petite et on va combattre des assets du fléau et des charognards du coup on va avoir deux garde foie et une maître lame les garde foie si les garde foie peuvent encaisser je pense que ça peut plutôt bien se passer on va voir comment on s'en sort alors on a une petite formation en V parfait donc comment c'est cette zone alors déjà on a un charognard ici ah oui en fait c'est relativement grand mais hyper compact avec des sympathiques statues partout faisons un peu le tour on a lui qui est ici on a on va faire ça dans l'ordre on a lui qui est ici qui va jouer ensuite on a des gens à notre gauche c'est ça qui sont là un autre charognard qui est assez loin on a ici un garde peste et un médecin de peste qui est pour l'instant trop loin pour qu'on s'en occupe et donc on a constance qui commence alors on n'a pas oui j'allais dire on a peut-être la compétence pour sauter mais non par contre on a la compétence normalement constance à la grâce du forgeron mais sky si je me cours pas à le coup de bouclier donc vu qu'il ya des obstacles et tout il y aura peut-être moins de faire des trucs sympathiques du coup on va commencer par se déplacer ici avec constance rester un peu à l'arrière éventuellement pour qu'elle aggro les charognards de toute façon lui il faut qu'on s'approche mais pas trop lui il va très lentement donc on va se mettre alors non ils sont beaucoup trop loin ils sont beaucoup trop loin on est en sécurité on va aller jusque là pour pouvoir s'occuper de de ce petit con le plus tôt possible au prochain tour pareil avec sky donc l'objectif c'est que les charognards aient envie d'aggro constance ah pas de bol ils vont en contact là donc du coup c'est pas gagné par contre ça c'est embêtant je pensais qu'il aurait besoin d'avancer un petit peu pour pour pouvoir pour pouvoir faire un tir chargé mais en fait non il en était juste à la portée et le tir chargé attaque à existence qui inflige 410 de dégâts ça va piquer un peu quand même sur sky il va falloir qu'on s'en occupe pour l'instant c'est au tour de constance alors elle pourra aller jusqu'ici ça vaut pas vraiment le coup jusqu'ici mettre un coup sur lui donc l'esto ça coûterait 39 ça on ferait 243 de dégâts c'est à combien ? pas de bol c'est pas suffisant on le tuerait pas avec ça on va devoir sacrifier un nexto surtout s'il esquive et derrière il y a lui qui est là on pourrait aller jusqu'ici il y a lui qui s'approche l'objectif ça va être de passer lui en fait peut-être de le repousser là si on peut ouais peut-être éventuellement de le repousser sur lui mais du coup si je vais au contact de lui pour lui donner envie de pas foutre la merde il va me taper après il peut me taper 82 de mêlée deux fois on peut encaisser ça avec constance c'est pas un souci allez on passe le tour alors un katsukouette on pourrait la mettre là tout simplement pour que lui soit tourné on va par contre attendre puisqu'il joue bientôt et donc ici on va voir si le coup de bouclier on peut le mettre en diagonale je suis pas sûr on peut le mettre en diagonale boum boum voilà ça a cassé son attaque non ça n'a pas cassé son attaque c'est bon à savoir on est rentré en rage en faisant ça donc on va avancer du coup alors soit on cale un estoc soit on met un impact l'esto on fait 188 fois 3 fois 188 dégâts 3 fois c'est pas fou l'impact on le reculerait très loin et en plus on le force à rester face à nous ce qui va laisser akatsukouette disponible pour aller taper sur sur le reste du monde ça me parait plutôt pas mal ah ouais je l'ai pas vu venir ça j'étais persuadé qu'il allait taper sur elle vu qu'elle était au taquet du coup c'est un peu la merde on va pas se mentir je pourrais aller là je pourrais pas aller là euh... putain il rejoue tellement vite en plus là du coup ah non ça c'est celui qui est là bas pardon excusez moi donc lui on s'en fout de celui là donc il y a lui qui va jouer et le charognère qui va rejouer donc lui va nous remettre je pense un tir chargé ok donc notre priorité c'est le charognère ok on la lame imprégnée ce serait trop cher il faudrait en plus qu'on soit dans la diagonale donc pour l'instant on va rien faire on va espérer que lui va faire un tir chargé aïe non merde il va faire un tir rapide non c'est bon il s'éloigne juste ça va pour l'instant on a pas de nouvelle invocation je pense que ça va venir un moment euh... ici lui ce serait pas mal si on avait une petite indication de qui ils ont décidé d'aggro parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident euh... on va revenir par là pour être entre ces deux là et tanker un peu on va s'occuper il faut absolument qu'on termine celui-là Akatsukwet va lui mettre une tatane euh... on peut se permettre d'aller dans son dos peut-être même complètement dans son dos voilà ouh le petit coup critique de Akatsukwet ça fait mal bien joué ah et du coup on a les nouveaux alors ok ils sont très loin et c'est deux charognards pas de soucis on s'inquiète pas pour l'instant on va passer le tour ça devient plus difficile de pas prendre de dégâts faut dire ce qui est alors ici j'ai envie de tester un truc est-ce que je peux le repousser dans le vide ça me ferait rentrer en rage ce qui est pas forcément idéal surtout qu'il y a lui qui se pointe mais euh... ça donne envie quand même de tester la possibilité est-ce que ça fonctionne ? ça a pas été évident on a vu qu'il a pris 120 de dégâts parce qu'il a rencontré un obstacle sauf que c'était par là donc est-ce qu'il était tombé ? je ne sais pas je ne sais pas donc on est passé à 100 il y a lui qui est là euh... on va jouer avant Constance va jouer avant eux vont être invoqués ils sont à des plombes donc ça pourrait quand même être intéressant de se placer par exemple ici simplement pour que Constance et Akatsuko puissent profiter du flanc on va boire un petit coup du coup on va dans son dos est-ce qu'on lui met un impact ? c'est pas hyper utile ça ne le retarde pas de beaucoup en tant qu'à rentrer en rage on le tue ah les petites animations de coup critique sont sympa quand même faut avouer on a de nouveau des invocations c'est de nouveau derrière c'est deux assets du fléau donc il va falloir qu'on gère les charognères avant charognères qui va pas tarder à arriver ici qui est encore assez loin on va commencer à se préparer là on voit qu'il va jusqu'ici visiblement alors il faut absolument que Akatsuko ne prenne pas plus de dégâts parce que ce truc là se déploie tellement loin on va aller se réfugier par là bas on est une caisse trop loin c'est bon on passe le tour donc là ça va être la teuf des invocations normalement ils devraient pas faire de tir chargé ce tour là ok ils ont choisi Akatsuko visiblement ce qui veut dire que il faut qu'on y aille et la lame imprégnée ça prend combien ? 30 initiatives c'est trop long c'est beaucoup trop long malheureusement on va donc devoir le tuer nous même hop on va ici on passe le tour et comme ça Skye va pouvoir venir sur le flanc et malheureusement il va devoir entrer en rage ça m'emmerde un peu donc du coup tant qu'à faire on va faire le truc qui fait 3 si jamais il esquive ok ça va rien esquivre pour cette torture alors ici il peut faire un tir chargé parce que Constance est à portée pas lui donc il faudrait qu'on se mette dans un endroit où lui ne voit pas et où lui voit à savoir par là ouais c'est parti donc pareil en tant qu'à être en rage on y va ma chère ah putain il voit jusqu'ici lui en fait merde tu veux aller là du coup et toi tu viens ici on se rapproche doucement sans cramer trop d'initiative voilà sans surprise il faut donc qu'on s'en occupe alors ici ça me coûte 20 et ici ça me coûte 23 on peut le forcer à se tourner contre nous ça devrait mettre fin à son attaque normalement ah non même pas il continue de viser c'est embêtant parce que là du coup lui est très loin on va pouvoir remarque qu'il reste plus qu'eux donc on peut complètement claquer du coin pour éviter tout risque hop alors Aketsu Kouette elle pourra caler une attaque si elle va jusqu'ici c'est parti Aketsu Kouette dans le dos bam ça c'est fait bon c'est une victoire mitigée j'aurais voulu prendre moins de dégâts que ça mais bon malheureusement il peut pas tout arriver et donc sans surprise c'était pas suffisant pour que Constance passe level 3 mais au moins Aketsu Kouette gagne son petit niveau et elle a gagné un trait également allez voir ça alors Aketsu Kouette qu'est-ce que tu deviens agressive parfait plus 50 de dégâts c'est propre et là pour le coup on va alors ça fait beaucoup beaucoup de dégâts la posture immuable faut pas on va pas se mentir mais la lame éclair est quand même assez pratique ça serait pas mal si elle pouvait faire des dégâts selon le mouvement effectué un truc du genre quoi mais bon peut-être qu'on aura moyen de les améliorer après je sais pas la posture là faut qu'un ennemi se termine sur une casse adjacente ça peut être intéressant quand on la met en couverture des tireuses mais le problème des postures pour l'instant que j'ai constaté c'est que les ennemis ont tendance à éviter de les déclencher ce qui techniquement peut avoir un intérêt aussi poser une posture en sachant que l'ennemi va essayer de l'éviter mais du coup on sacrifie de la vie et c'est un peu chiant donc je pense qu'on va prendre la lame éclair et les maîtres lames ils ont vraiment pas assez de vie pour s'amuser à faire ça quoi et du coup on va effectivement je pense sacrifier tempérance pour soigner Jeannette c'est parti donc Jeannette viens ici tu as gagné plus 2 d'esquive plus 1% de chance de critique c'est bien tempérance c'est bien Jeannette en bas c'est parti au revoir tempérance on te fera peut-être revenir s'il y a besoin je ressens qu'à un moment il faudra qu'on commence à sacrifier des viewers je m'excuse d'avance mais là on ne pourra pas on voit bien que quand même on prend des dégâts on ne pourra pas gérer avec juste les 3 sœurs de base lames de tempérance esquive plus 2% chance de co-critique plus 1% parfait donc ça c'est fait alors j'ai l'impression que c'est toujours on peut envoyer des sœurs fatiguées non on ne peut pas envoyer des sœurs fatiguées on est d'accord on va devoir au moins passer un jour de toute façon c'est parti alors là ce que j'avais pas vu aussi c'est qu'on a ici le chirurgien en massif là qui a l'air un peu énervé ça je sais pas ce que c'est est-ce que ce sera un événement positif ou pas j'en ai aucune idée et donc on voit que le jour 7 de toute façon on sera obligé de l'affronter donc on peut toujours continuer de se préparer avant on a un sauvetage ici qui peut être intéressant pour avoir un peu de quoi ressusciter ou on peut essayer de voir ce que ça donnerait si on lui tapait dessus si on lui tapait dessus on amènerait Chobity, on amènerait Jeannette, on amènerait Payette non pas Constance Chobity qui aurait bien besoin d'un peu de boost sur son estop par exemple ça, clairement Jeannette qui commence à avoir un peu la bave aux lèvres là allez on va tester, on va voir ce que ça fait après tout donc on prend Chobity on prend Jeannette et on prend Payette et on va voir un peu ce que ça donne on va peut-être se faire défoncer attention attention vous ne voudriez pas que mon corps va falloir va falloir dans l'eau innocente là je pense que c'est lui qui nous parle ça correspond plutôt à ce qu'on a vu du personnage notre recherche doit continuer c'est toi ouah la vache on apparaît hyper pas groupés avec le tank à l'arrière un monument à la terror ils ont détruit un enfant et ont appelé la merveille d'accord alors analysons la situation on a des gardes malades ici qu'est-ce qu'ils font de beau les gardes malades ils ont une attaque ok très bien ils ont l'adoration les adeptes se concentrent sur leurs chirurgiens à moins qu'une soeur ne soit à portée ça veut dire quoi qu'ils vont taper dessus et la dévotion octroie 500 d'armures et 15% de résistance au retardement durant 50% d'unités d'initiatives l'allié ciblé agite 10 unités d'initiatives plus tôt alors là l'action immédiate où ils se concentrent sur le chirurgien à moins qu'une soeur ne soit à portée je vois pas trop le trip action immédiate sur soi action immédiate sur un allié ça veut peut-être dire que s'il y a une soeur à portée ils essaient de taper sur la soeur mais que sinon ils essaient de mettre une dévotion sur leurs potes c'est pas évident dans ma tête là ils ont tous ça de toute façon ouais ok c'est tous les mêmes et donc on a ici le chirurgien 7000 PV 30% de résistance au retardement qu'est-ce qu'il fait de beau ? ciseaux géants inflige jusqu'à 305 de dégâts aux soeurs se trouvant dans la zone d'effet et les repousse de 2 cases les soeurs poussées les unes contre les autres ou qu'on a un obstacle subit jusqu'à 150 de dégâts invoque un nouveau garde malade ou change de phase lorsque le dernier garde malade meurt remet l'initiative à 0 d'accord donc en plus si on bute tous ces gardes malades il est capable de de gagner un petit peu d'initiative très bien donc du coup là on est à portée là on est à portée là on est pas à portée l'autre là-bas on est pas à portée et lui il est pas à portée donc on va essayer de venir on va essayer de gérer au moins ces 2 gardes malades là si on peut donc clairement il va falloir que Payet recule hop c'est parti euh Payet tu vas te mettre là euh Jeannette ça serait probablement bien que tu recules aussi alors on va commencer par reculer là à voir est-ce que lui du coup peut aller plus loin non du coup on va essayer de faire en sorte de se mettre là pour que lui ait envie de taper Chobiti non il peut quand même venir jusqu'ici si je recule elle est plus coincée donc on va se mettre derrière on va voir c'est ça donc du coup armure accrue de 500 quoi mais ils vont où ? non pourtant j'étais à portée enfin en tout cas celui-là oh la vache 1500 d'armure pendant combien de temps ? parce que moi je veux bien mais il va falloir il va falloir être clair que ça dure pas trop longtemps 2000 d'armure 2000 d'armure quoi il faut qu'on lui fasse plus de 2000 de dégâts avec une attaque pour lui faire des dégâts euh ça dure combien de temps ce truc horrible là ? pendant 50 unités d'initiative et en plus ça le fait jouer plus vite très bien donc là ils vont lui refaire du coup oh ah ouais mais ils vont lui refaire pendant qu'il vient vers nous alors le le je m'attendais à ce que les autres le fassent mais ce qui m'emmerde c'est lui j'étais à sa portée il a préféré aller soigner son pote et ça euh c'est emmerdant parce que ça les garant vraiment pas prévisibles quoi limite j'aurais dû charger pour m'occuper d'eux parce que maintenant qu'ils sont à côté du chirurgien ça va être tendu de toute façon ils sont pas à portée hein même si je vais jusque là je me retrouve collé au chirurgien et j'ai même pas de quoi attaquer autant dire que c'est pas une bonne idée euh non bah là on va devoir attendre hein qui s'approche euh ouais on va se placer là et avec le net on va se placer ici en plus ils jouent très vite hein donc ils vont continuer de booster en fait le mec ah il se déplace c'est cool s'il se rapproche un peu de moi parce qu'il va perdre du coup son truc tous les 50 sauf que les autres vont lui remettre au fur et à mesure quoi en plus il avance dans la barre d'initiative à chaque fois ouais il va falloir qu'on gère les gardes malades hein du coup il a pas joué encore ça a combien de vie ces trucs ? 600k en plus on peut pas les gérer si facilement que ça on va attendre avec mademoiselle là regardez moi cette armure je peux rien lui faire quoi euh il faudrait que j'aille par là et puis que je commence à faire un peu leur fête au machin la masque c'est pas possible sinon ça va pas désactiver son armure hein mais il joue dans longtemps donc on peut se permettre de plus ou moins l'ignorer pour l'instant alors là est-ce que je peux reculer avec les points qui me restent ? non je peux pas reculer du coup on va devoir peut-être encaisser des coups euh parce que là on est à portée d'au moins un 1 ah de 2 peut-être de 2 ouais on est à portée de 2 on va mettre Chobity pourtant qu'il est la saloperie hein pendant qu'on gère un peu les gardes malades alors s'ils ont envie de venir on va venir ici là je pourrais lancer une lame imprégnée mais ça me ferait passer en orage non on va pas le faire on va devoir accepter de prendre des petits coups ah non mais il faut qu'ils arrêtent quoi je suis censé être à portée il y a un bug avec eux c'est pas possible c'est ingérable quoi parce que si je les ils ne m'attaquent pas je les tue et ils viennent sur moi quoi enfin il continue de dès qu'ils perdent ses trucs ils le lui remettent quoi c'est juste pas possible et l'autre il a sa compétence qui fait que quand il y en a plus il peut les invoquer qu'un par un ouais donc faut qu'on bute cela quoi très bien bon bah butons cela alors j'ai envie de dire Chobity ma chère de toute façon là on va se prendre une tatane il n'y a pas à chier donc on va se coller là parce qu'au moins on sera sûr que là on va augmenter notre armure comme on peut alors est-ce que je peux reculer dans la liste un petit peu si j'arrive à le reculer donc je ne vais rien lui faire oh la 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 vache ça recule de rien ma Jeannette je suis désolé il va falloir que tu me défonces ces deux là il joue dans 27 et la lame imprégnée c'est 30 ça va être chaud en plus on peut pas du tout deviner où il va quoi il a encore 1500 d'armure je finis lui il va en réinvoquer un si je fais ça, le problème c'est que même avec un seul garde malade 500 d'armure c'est 500 d'armure quoi ça fait mal hein on est en rage on va essayer de le finir peut-être que s'il dépense son action pour invoquer un truc donc il passe à 0 ce qui n'est pas grave c'était le prochain qui jouait de toute façon, par contre qu'est-ce qu'il fait ? thérapie implacable bon showbity qui fait le taf il a pas réinvoqué de truc oh la vache l'armure qui est tombée juste au mauvais moment cette violence il rejoue déjà là quoi augmente la résistance forcement ronde pendant 50 ans de réagir toute seule attaquant en mêlée en infligeant jusqu'à 300 dégâts oh la vache il va rejouer quoi il nous faut un tir d'interception pour Payet là un peu fiant de sacrifier de la vie pour ça mais alors ça commence là la thérapie de groupe est-ce qu'il a toujours son truc d'activer là ? non on peut donc tenter de lui mettre un estop ou alors juste je le retarde enfin si j'arrive parce qu'il a quand même 80% de chance de résister au retardement ça sert à rien par contre il faut que je le tape et que je me tire mais c'était pas censé être actif hop putain oh la vache oh la vache on s'est fait dépouiller quoi ah bon on va le faire un peu mal bon j'imagine que la première fois qu'on le combat on est censé se faire dépouiller parce que clairement là il y avait juste rien que je pouvais faire c'est à dire que je pensais qu'il allait invoquer des gardes malades pour une fois que j'en aurais tué je les aurais tous tué mais absolument pas il y a son truc qui fait que quand on l'attaque au corps à corps il dépiaute c'est juste inenvisageable puis même ce truc là la thérapie de groupe ça se déclenche hyper vite très bien Lorsqu'une soeur meurt elle repose alors dans le cimetière vous pourrez citer une soeur à l'herbe des emblèmes de résurrection et les éventuels souvenirs sont perdus à sa mort les emblèmes de résurrection sont retrouvés lorsque vous accomplissez des missions de sauvetage lorsque vous débloquez et activez certaines souvenances donc non elles vont bien dans le cimetière du coup bon bah c'est une défaite échec et donc on a perdu notre première réminiscence étant donné que comme il nous l'avait dit si jamais on perdait face au boss bah on perdait la réminiscence donc on a du coup une petite un petit résumé de ce qu'on a tué on voit qu'on a tué zéro unité d'élite donc le chasseur n'était pas une unité d'élite visiblement il a survécu 4 jours c'est pas ouf il a sacrifié 2 soeurs et il y en a 6 qui sont mortes au combat visiblement toutes celles qui restaient sont considérées comme mortes au combat du coup on va regarder à peu près vite fait ce qu'on peut faire alors on a 175 éclats attribués on va donc activer celui qui est gratos bien sûr on va activer celui-là on va activer celui-là et normalement on n'en a pas d'autre il nous reste 115 qu'on pourra utiliser au fur et à mesure jusqu'à la hauteur de 175 normalement donc l'épisode est un petit peu long mais on va voir un peu comment ça se passe quand on revient donc on a la deuxième réminiscence ce truc-là ne s'est pas rempli donc on a peut-être beaucoup plus que 4 réminiscences possibles on voit qu'on a 115 sur 175 ce qui est plutôt cool on repart avec 3 soeurs 3 soeurs lambda de nouveau ok 3 soeurs lambda et on a un emblème de résurrection et dans le cimetière on a quoi ? on a toutes nos soeurs dans le cimetière c'est plutôt cool donc on va pouvoir essayer de commencer à en ressusciter quelques-unes on a un emblème alors je ne sais pas si c'est un emblème cadeau au début de chaque réminiscence ou si on a fait quelque chose pour l'avoir mais du coup bah du coup on est reparti l'objectif sera donc de nous blinder pour essayer de faire tomber ce truc absolument infâme et où clairement bah il faut buter les gardes malades très très vite et derrière derrière il faut tanker mais alors même avec la grâce du forgeron vous avez vu ça ne dure pas assez longtemps il joue trop vite quoi donc on va réfléchir à des stratégies quoi qu'il en soit j'espère que cet épisode vous a plu on se retrouve la semaine prochaine du coup pour la suite et merci à toutes et à tous